Vous nous le disiez, vous avez donc réalisé un documentaire, le cinéma peut-être ou pas du tout ? Ou vous avez envie de passer le pas à la réalisation ? Ah pas du tout, je produis... Des réalisatrices ! Voilà, je produis Julia Ducourdeau dans un film qui sort le 15 mars. Grave ! Alors parlez-nous un peu de ce film parce que c'est un film de genre, un film étonnant, la bande-annonce déjà est surprenante. En fait dans mon documentaire il y a Julie Delpy qui racontait qu'elle au début elle avait des scénarios de science-fiction, de thriller et qu'elle n'avait pas monté ses films parce que c'était pas justement des comédies romantiques, voilà. Et que le film de genre c'est pas un genre pour les filles. Et bien voilà, nous on a produit... Et en France aussi ? Et en France aussi, c'est pas facile le genre. Et bien là c'est un film d'une jeune réalisatrice, c'est à la fois du genre et en même temps un travail très personnel sur les questions de la femme, d'une jeune femme. Face aux changements, à l'adolescence, quand on commence à vivre sa vie de femme, les premières relations, les émois de l'adolescence. Merci Julie Gaye. Une dernière question, vous avez rencontré beaucoup de gens au cours de ce festival, des jeunes. Quelles seraient vos premières sensations, votre premier commentaire là pour ces 18 ans ? Il ne faut pas lâcher, il faut continuer. Et déjà on prépare la suite, on en parlait déjà. Donc vous reviendrez l'année prochaine ? Et à mon avis je serai là. Et avec grand plaisir parce que ça continue d'entreprendre ici pour les femmes. Vous êtes vraiment en avance, en tout cas c'est ce que disait le banquier hier, c'était drôle. Il disait que la Normandie est en avance. Donc voilà. Et Cherbourg en Cotentin, vous avez bien ? Et Cherbourg en Cotentin. Vous avez bien Cherbourg, la région ? Et moi je ne viens que pour le festival des femmes dans la ville. Il va falloir faire un petit tourisme maintenant. Merci beaucoup Julie Gaillet, belle soirée. Merci.